La minute des chroniques de Laurent Gouton Aujourd'hui, on parle de la bande dessinée « Carbone et silicium » de Mathieu Babelet. Quel mot employer pour décrire cette BD ? Je dois dire que je reste sans voix après cette lecture. Ça sort de l'ordinaire, c'est extraordinaire. L'auteur joue dans une classe à part. Pour moi, cette BD se détache clairement du lot en termes d'illustration. Illustration ? Ou devrais-je parler de tableau ? En effet, visuellement, c'est époustouflant. Des univers évocateurs, tout en étant très détaillés, portés par une palette de couleurs extrêmement variées et harmonieuses. A tel point que j'ai plus d'une fois eu l'envie de découper une case pour la garder chez moi. Alors si je vous racontais un peu l'histoire de cette BD Bible de plus de 250 pages. On est en l'an 2046. Carbone et silicium sont deux prototypes d'androïdes, l'un femme, l'autre homme, créés afin de pallier le manque de personnel soignant pour une population vieillissante. Ce sont des intelligences artificielles pour lesquelles on a gardé plusieurs qualités humaines, telles que la capacité à ressentir des émotions. A travers ces deux personnages et leur évolution très rapide, mais divergente, nous allons découvrir le futur de la planète, les difficultés pour l'humanité de résoudre les problèmes liés à la pollution, les défis inhérents à l'humanité connectée et augmentée, et l'arrivée d'androïdes qui ont des capacités d'analyse de données illimitées. Une BD d'anticipation intelligente et somptueuse pour s'évader et réfléchir. Merci Mathieu Bablet. Les chroniques de Laurent Goutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada